Depuis le Tréport, la ville la plus au nord, jusqu'à Saint-Père-sur-Mer et Bagnol-de-Lorne, pour les communes les plus au sud, l'ensemble des 22 casinos de Normandie est bien sûr désormais fermé. Pour les municipalités, cette fermeture représente un manque à gagner très important. Toutes sont d'accord, il faut tirer un trait sur les revenus d'avril, mai et juin 2020. Pour Saint-Aubin-sur-Mer, par exemple, la perte s'élève environ à 120 000 euros, soit 3% du budget annuel de la commune. A Yport, en Seine-Maritime, le maire Alain Charpy précise que son budget sera plombé de 99 000 euros pour ce trimestre de fermeture, un peu plus de 8% des finances communales sur 12 mois. A Deauville, le dixième établissement dans le classement des casinos en France, on n'est plus du tout sur la même échelle de chiffres. Car le casino est une locomotive pour toute l'économie touristique de la ville. Pour mars, la perte tournera autour de 800 000 euros, 1,5 million pour avril et environ 2 millions pour mai. Et il n'y a pas de tour de passe-passe magique pour compenser la chute. Pour une ville, il n'y a pas de possibilité d'assurance ou de perte d'exploitation, je dirais. Et donc, nous sommes d'ores et déjà au travail pour essayer de restructurer un nouveau budget qu'on va faire évoluer en fonction du temps de confinement. Mais la ville, c'est comme une entreprise. Mais plus que la manière employée pour compenser, c'est l'après-crise qui inquiète les maires. Comment sauver la saison estivale si la sortie du confinement se fait de façon étalée, par palier ? Quelles actions pourront être sauvées durant l'été ? C'est bien dès aujourd'hui que le redémarrage doit être pensé et anticipé. A défaut, qu'il s'appelle barrière, partouche, tranchant, joie ou qu'il soit indépendant, casinos comme communes se retrouveront face à un ravin infranchissable.